bonjour à tous alors je pense qu'on est live bonjour à ceux qui regardent en replay regardez sans doute depuis facebook ou youtube dans tous les cas vous êtes bienvenue bienvenue dans ce partage autour du système nerveux mais plus précisément autour de notre capacité à être inspiré par ce qui nous entoure notre capacité à recevoir le soutien naturel de ce qui nous entoure et à trouver un sens d'appartenance avec notre environnement alors avant de rentrer dans ce sujet là je vais juste vous informer de deux éléments si vous êtes sur youtube vous allez voir dans la description de la vidéo que je vous renvoie vers deux liens si vous êtes sur facebook c'est dans les commentaires il y a un lien que je vous invite à consulter si mon approche vous parle si elle vous a apporté quelque chose jusqu'à présent et que vous aimeriez aller plus loin mais d'une manière vraiment personnalisée qui correspondrait à vos besoins profonds comment l'utiliser pour résoudre des situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué donc sonia vous invite à réserver un appel de 25 minutes avec moi un appel gratuit où je vous écoute vous partagez ce qui vous taraude ce qui vous tourmente et au cours de ces 25 minutes je vous apporte en quelque sorte des pistes d'exploration de votre côté pour débloquer cette situation pour mieux la comprendre pour voir ce que vous pouvez faire prendre soin de vous au cours de cette situation que vous traverser et si vous souhaitez je vous présente également quel travail on pourrait faire ensemble si vous aimeriez aller plus loin avec moi le second lien qui vous est partagé c'est une invitation à rejoindre l'espace membres que j'ai créé et qui s'appelle recherche intérieure recherche intérieure c'est vraiment donc c'est une plateforme une librairie de cours et c'est un rêve de ma part depuis que depuis sans doute depuis que j'ai commencé à donner des cours de yoga et puis de manière plus nette depuis que je suis passé au travail en ligne merci covid cette volonté de proposer une plateforme en ligne est vraiment de fournir un espace à tout un chacun on se sent soutenu on retrouve un peu vraiment ses dimensions de communauté cet espace on se connecte pour se connecter à soi même et en même temps bénéficier d'un soutien de la communauté cet espace membres vous invite à vous recharger intérieurement via une reconnexion en douceur en profondeur en bienveillance à votre corps c'est une réflexion que j'avais aujourd'hui c'est de me dire le mouvement est vraiment notre premier langage le mouvement est vraiment notre premier langage et quand on est enfant quand on est un nouveau-né c'est le seul langage qu'on parle et on a cette exploration pour le monde mais aussi pour son corps on teste différents mouvements on veut se mettre debout on va aller chercher quelque chose on attrape nos pieds etc on est vraiment un mouvement constant et créateur créatif j'ai l'impression que prendre de l'âge quelque sorte c'est perdre cette créativité j'ai vraiment l'impression qu'il ya une grande perte de créativité de sorte à ce que on retrouve ça je trouve dans les disciplines comme dans le yoga par exemple on va vraiment commencer à inverser la tendance dans le sens où quand on est enfant on ne cherche pas on ne cherche qu'à comment dire laisser cette énergie en soi s'exprimer et ça prend la forme de mouvement on est guidé par une autre curiosité et on est en mouvement et on se connaît à travers le mouvement et j'ai l'impression qu'au plus on prend de l'âge au plus on inverse la tendance on va d'abord chercher à connaître quelque chose conceptuellement mentalement et puis à prendre ce concept dans le corps c'est comme quand on laisse quelqu'un nous dire à quoi doit ressembler une posture et donc avec le corps on le fait je trouve ça un peu une perversion de notre langage originel je sais pas si je me fais vraiment comprendre mais je vois ça aussi dans cette envie de savoir beaucoup de choses sur le corps qui est génial parce que moi j'ai aussi cette envie et elle peut être tellement utile en cette connaissance grandissante sur son corps ce qui se passe en soi mais il n'y a jamais se lâcher prise sur le mental il n'y a plus où c'est il n'y a plus cette connaissance de soi par soi de soi par son mouvement directement pour ne pas avoir peur d'être en mouvement juste en étant c'est une autre raison qui me porte à partager tout ce que je partage cet espace membre juste cette invitation être dans votre mouvement et grâce au mouvement à retrouver votre corps comme votre premier refuge premier refuge sur terre c'est le corps c'est son propre corps donc c'est une de mes invitations c'est également donc de devenir pratiquer avec moi et retrouver en soi un refuge alors le thème d'aujourd'hui porte sur l'envie et l'inspiration la créativité également et quels sont les liens avec non seulement notre système nerveux mais notre santé notre épanouissement de manière plus générale la raison pour laquelle je partage ce thème en ce début du mois de juin c'est parce que c'est exactement le thème qui est exploré dans l'espacement de recherche intérieure où je vais vous guider à travers de ce mois ci au niveau de différentes différentes vidéos et différents matériaux à renouer avec votre sens de connexion avec ce qui vous entoure votre créativité votre inspiration ok et je vais commencer par là pourquoi est ce que je lis inspiration et sens de connexion j'ai envie de dire en fait connexion conversation relation tout ça c'est ce domaine de l'échange du partage de la résonance ok et pourquoi est ce que je connecte ça avec l'inspiration l'envie ou la créativité c'est parce que l'envie la créativité l'inspiration ne peut pas exister sans un autre sans autrui ou sans une altérité on n'est pas inspiré tout seul ok inspiré c'est cette idée de prendre un souffle en soi un souffle en soi qui n'est pas le sien ok de recevoir l'esprit d'autres choses en soi même ok c'est vraiment l'étymologie du latin c'est de recevoir un souffle autre que le sien en soi donc il ya une nécessité d'être en relation d'être en partage d'être en conversation d'être dans cette présence et une altérité pour recevoir une inspiration on doit être ouvert à se laisser recevoir quelque chose de neuf n'est pas encore présent ça l'envie également il ya cette idée de bon doit être on doit avoir l'envie de quelque chose qui n'est pas encore en soi sinon il n'y a pas d'envie vraiment donc il ya également cette porte vers l'altérité et la créativité c'est également cette idée de produire quelque chose de neuf et je pense qu'on va tous être d'accord qu'on lit d'une certaine manière la créativité à l'inspiration l'inspiration m'inspire beaucoup plus donc je continue à parler d'inspiration mais peut-être pas vous inspirer au cours de ce partage c'est de penser en termes d'envie ou de créativité j'utilise les mots ne sont pas vraiment interchangeable mais ici pour pour cette conversation parlons un peu de manière plus abstraite peut-être d'abord et je m'en tenir à l'inspiration ok alors pourquoi ce thème je l'explore ces temps-ci parce que je vois une vraie une vraie influence un vrai impact sur la manière dont on se sent au quotidien dans sa vie et dans ce monde l'inspiration pour moi est vraiment quand on dit une nourriture intérieure indispensable c'est peut-être pas le cas pour vous mais ici je vous partage c'est un partage libre ce partage vraiment libre j'ai rien prévu exactement en termes de de points à vous communiquer je voulais que ce soit un partage libre vous allez peut-être vous laisser inspirer ou pas pas grave l'inspiration est déterminante pour moi si je voulais juste prendre un moment pour une petite pause pour vous et vous demander de votre côté ce que quelle est la place qu'occupe l'inspiration dans votre vie tous les jours dans votre quotidien inspiration envie créativité quelle serait son importance pour vous même au vu de comment est ce que ça vous nourrit intérieurement plutôt qu'est ce qui vous nourrit intérieurement est ce que l'envie l'inspiration la créativité a un quelconque impact sur vous c'est un peu une première question deuxième question analyser un petit peu cet impact troisième question quelle place vous lui donnez dans votre quotidien peut-être pas au cours d'une journée mais au cours d'une semaine ou au cours d'un mois à quel point est ce que vous vous donnez la chance d'être inspiré ok ça c'est des questions pour vous vous regardez sans doute en live mettez sur pause prenez le temps de les noter puis de revenir dessus par après alors l'inspiration est à mes yeux quelque chose de vraiment nécessaire parce qu'il y a cette idée donc comme je le disais d'être ouvert à un autre esprit et on pourrait se dire d'être ouvert à une autre conscience ok et pourquoi je mentionne particulièrement le mot conscience parce qu'on peut faire un lien directement avec le yoga ici le but du yoga tel qu'on peut le lire dans les vedas ou dans d'autres textes sacrés dans la tradition yogique le but du yoga est d'étendre sa conscience et quelle meilleure manière d'étendre sa conscience qu'en devenant conscient d'autre conscience en prenant en soi la conscience d'un autre et quand je dis un autre je désigne pas juste un autre être humain ok là je vais être peut-être un petit peu plus animiste mais voilà c'est ce qui me parle également ce qui fait tellement sens pour moi c'est de considérer que tout autour de soi il y a une certaine conscience ok bien sûr ça va pas être la conscience d'un être humain mais il y a une certaine conscience et un certain point de vue il y a une certaine présence à tout ce qui nous entoure ok donc vous pouvez penser en termes de présence si conscience ne résonne pas pour vous l'inspiration a donc cette caractéristique à mes yeux déterminants pour l'être humain dès lors qu'on fait un petit travail intérieur sur soi même et qu'on est en quête de soi en quelque sorte en quête d'alignement intérieur en quête d'harmonie intérieure l'inspiration est nécessaire il est nécessaire de s'ouvrir à d'autres consciences à d'autres esprits de se laisser inspirer ok pourquoi parce que ça va aller un peu à l'encontre de la dynamique de nos sociétés mais on n'est pas cet individu déconnecté du tout ok on est vraiment on fait partie d'un écosystème mais le mode de vie de nos vies modernes nous laisse penser le contraire il ya énormément de responsabilités et de tâches de charge mentale qui repose sur l'individu et de moins en moins de présence de la collectivité je trouve quand on passe un petit peu de temps à observer les dynamiques de nos sociétés c'est pas quelque chose de difficile à reconnaître on est vraiment pris dans des dynamiques collectives où il y a une primauté de l'individu il y a une primauté de la compétition donc c'est pas juste je suis tout seul je dois me débrouiller tout seul mais je dois aussi me débrouiller et être en compétition avec d'autres personnes qui essayent également de réussir ok donc il y a une grande compétition dans le monde d'aujourd'hui il y a une primauté d'individu et qu'est-ce que ça crée notamment c'est une lutte pour la survie ça c'est clair lutte pour la survie et tout ça évidemment génère énormément de stress c'est pas tellement une surprise qu'on voit que les dépressions chroniques, les burn-out, etc. sont des phénomènes vraiment qui explosent en quelque sorte à l'heure actuelle l'anxiété chronique, les douleurs chroniques, les douleurs physiques chroniques et que la science, les médecins n'ont pas forcément de réponse à ça pourquoi est-ce que mon corps ne fonctionne pas ? je ne sais pas avec le taux d'inflammation qui est présent dans notre corps en raison des dynamiques collectives dans lesquelles on vit c'est pas tellement une surprise et pour toutes les personnes qui ressentent un petit peu cet impact sur leur vie propre cet impact d'être constamment dans la survie en quelque sorte, d'être constamment en hyper-vigilance ok, qu'est-ce qu'il va se passer ? notre résilience a été mise à mal surtout avec le Covid, etc. où des personnes en raison des mesures prises par les gouvernements perdent leur job et puis le récupèrent et puis le reperdent et puis le récupèrent voilà, moi j'ai été dans ces remous également donc on développe une attitude de vigilance intérieure constante de stress constant et donc de compétition et donc d'inquiétude, etc. et comme une réduction une réduction de notre comment dire notre propension à s'ouvrir au monde va se réduire de plus en plus ici on est un peu dans le mouvement du système nerveux à quel point est-ce que je peux aller vers l'extérieur avec confiance avec rassurance, avec curiosité dans un monde qui est parcouru de stress, d'anxiété, de lutte, d'individualisme cette capacité intrinsèque à aller vers l'extérieur avec curiosité, résilience est vraiment mal menée on va plutôt être avec une activation sympathique de lutte pour la survie et ne pas favoriser ce qui ne favorise pas donc l'inspiration on ne va pas aller vers l'extérieur avec cette ouverture à se laisser inspirer par une autre conscience on ne veut pas d'autre chose en soi-même parce que ce qui fait partie de notre environnement est déjà suffisamment perturbant ok, je m'emballe un petit peu mais je vous ai dit, je n'ai rien préparé pour pour cette rencontre, cette discussion donc c'est un partage vraiment très libre donc l'homme, l'humain fait partie d'un écosystème on fait tous partie d'un écosystème et j'avais un de mes parents qui a effectué un voyage Zimbabwe récemment et il me partageait des photos sur son séjour et c'était très clair pour moi en voyant des animaux comme ça, féroces dans la nature on est vraiment invité à reprendre sa place mais directement parce que on partage l'espace en fait on partage l'espace avec d'autres créatures autour de soi on partage l'espace avec d'autres entités autour de soi et le monde dans la nature n'est pas dominé par une espèce en particulier il y a un peu vraiment cette présence d'un écosystème et pourquoi je mentionne juste cette petite anecdote c'est parce que ça va faire beaucoup de bien parfois de sortir de nos environnements pour réaliser à quel point on est programmé à penser d'une certaine manière et pas seulement penser, on est programmé à agir d'une certaine manière selon l'espace dans lequel on se trouve et ça c'est tellement facile de perdre de vue cette réalité qu'on est conditionné à agir à avoir le type de comportement, de pensée, d'envie d'émotion selon l'espace dans lequel on se trouve c'est un peu une invitation à sortir de vos espaces familiers et si vous n'avez pas l'opportunité de voyager sortez de vos espaces familiers en approchant différemment le monde c'est aussi ça en allant vers l'inspiration en allant vers cette prise de conscience en vous-même pour changer un petit peu votre point de vue votre regard sur ce qui vous entoure comment est-ce que vous pouvez faire ça ? alors je vais mentionner trois éléments comment changer son regard sur soi-même et puis sur nos vies sur notre dynamique de vie et un premier élément vous n'allez pas vous y attendre parce que ça n'a rien à voir avec mon partage habituel c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup qui me nourrit beaucoup parce que justement il y a cette invitation d'une nouvelle perspective en soi qui repose sur tout ce qui est un peu plus ésotérique ou cosmique en quelque sorte et j'entends par là l'astrologie notamment et l'astrologie je vous en supplie si vous vous penchez dessus ne restez pas cantonnés à votre signe solaire donc moi par exemple je suis née le 12 avril et mon signe solaire c'est bélier parce que je suis née en 12 avril et c'est sous le signe du bélier mais en réalité il y a plein d'autres informations à tirer de l'astrologie donc sortez juste la considération du bélier sinon ça va être de votre signe solaire sinon ça va être très aminant pour vous et il n'y a pas tellement de nuances là-dedans donc ça peut être l'astrologie et quelque chose que j'ai découvert plus récemment c'est ce qui s'appelle le human design je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler ici vous pouvez me faire signe je serais vraiment curieuse de savoir qui connait le human design sur cette communauté mais quelque chose d'encore plus récent que j'ai découvert ça s'appelle les clés génétiques human design et clés génétiques reposent tous les deux sur une source c'est pas astrologie mais c'est une compréhension du monde du mouvement du monde dans l'univers ou tout simplement du monde du mouvement cosmique on va dire qui provient de la Chine savoir millénaire, ancestral, chinois et d'un corpus de textes qui s'appelle le I Ching ok donc il y a plusieurs sources qui sont à la base de ces modèles du human design et clés génétiques qui reposent donc également ces deux modèles reposent également sur la connaissance de votre date de naissance l'heure de naissance la localisation là où vous êtes né et vous allez avoir également une carte natale exactement comme dans l'astrologie qui va vous présenter différents points et je vous le partage simplement parce que à mes yeux se connecter avec voilà l'astrologie, le human design clés génétiques ou n'importe quelle autre et encore d'autres manières d'avoir cette perspective un peu plus cosmique sur soi l'intérêt c'est justement de prendre un peu du recul et de voir sa place dans le tout comment est-ce que ce soit comment est-ce que l'individu qu'on est, l'être vivant je préfère parler d'être vivant qu'on est prend place dans le tout cosmique c'est vraiment une conviction personnelle de ma part de considérer qu'on est tous la manifestation unique unique du vivant ok on est tous la manifestation une manifestation je devrais dire une des manifestations uniques du vivant et l'intérêt de connaître ce mouvement de la vie ce mouvement de l'énergie la manière dont il prend forme en soi et s'exprime à travers soi c'est d'honorer justement ces uniques créatures qu'on est et d'honorer la vie pour honorer la vie pour prendre place en ce monde on doit se connaître et honorer nos expressions ça c'est quelque chose de personnel mais peut-être ça va résonner avec vous peut-être pas ok et donc la manière dont on se laisse inspirer ici dont on prend en soi une nouvelle conscience évidemment c'est un peu plus en invitant soit une conscience cosmique en quelque sorte en vraiment se mettant pas au centre du monde mais comme faisant partie d'un tout on est une partie d'un tout et toutes les parties comptent toutes les parties sont vraiment nécessaires et manifestent la beauté du tout chacune à leur manière alors un autre élément pour stimuler l'inspiration c'est ce que je partage ce mois-ci sur l'espace membre recharge intérieure ça va être stimuler notre capacité à être en relation on va prendre le temps de comment dire évidemment on passe par le système nerveux ok donc quand on est dans une activation sympathique de stress pour la survie activation sympathique fait référence au système nerveux sympathique ok le stress pour la survie n'est pas dans cette ouverture au monde avec curiosité ok avec recherche avec envie avec attrait avec attraction donc les pratiques de ce mois-ci vont être orientées vers justement mettre le corps à la comment dire préparer le corps à cette réception du monde inviter le corps à être dans un élan de curiosité pour être dans un élan de curiosité on doit s'assurer que le système nerveux perçoit qu'il est en sécurité c'est toujours la base en quelque sorte du système nerveux notre système nerveux existe pour deux deux raisons principales première raison c'est d'organiser ce qui se passe à l'intérieur de soi le système nerveux prend toutes les informations qui se trouvent dans le corps il les traite et il prend des actions dessus ok donc il enregistre ce qui se passe en soi et il comprend ce qui se passe en soi en quelque sorte pour s'assurer que notre environnement intérieur reste dans comment dire est optimisé en quelque sorte donc organiser ce qui se passe à l'intérieur de soi et en même temps être en connexion mais constante et soutenu avec l'environnement ok et c'est à partir c'est également en fait via cette compréhension que le système nerveux a pour fonction une des deux fonctions principales est d'être en connexion constante avec son environnement être capable de percevoir ce qui se passe dans l'espace c'est en raison de cette réalisation qu'on peut aussi voir à quel point on ne peut pas penser l'individu en dehors de son contexte parce que notre système nerveux ne reste pas juste dans le corps dans le sens où il est continuellement en train de scanner l'environnement en train d'être en conversation ou en train d'être témoin de son environnement on est forcément connecté à ce qui se passe autour de soi on n'en est juste pas toujours conscient mais en raison de ce rôle fondamental du système nerveux de garantir notre survie on est nécessairement connecté à ce qui nous entoure nécessairement où est-ce que je voulais aller avec ça ok de relu système nerveux je me perds et donc oui le stimuler l'inviter à percevoir que puisqu'il n'y a pas de menace de danger autour de soi il peut aller vers le monde avec curiosité et quand c'est une pratique qu'on n'a pas l'habitude de faire ça peut nous sembler un petit peu bizarre au début mais c'est pour ça que dans le dans l'espace je vais vous partager plusieurs pratiques qui permettent de réveiller et puis entretenir en vous cette capacité à être en communication avec l'extérieur de sorte à être inspiré ok inspiré de prendre en soi la conscience de ce qu'il vous en faut et c'est vraiment ça en fait en qu'elle te sorte l'esprit du partage ce mois-ci sur l'espace membre c'est de réaliser comme tous les éléments autour de soi on y est présent on y est connecté pas juste de manière objective de sorte qu'on pourrait dire ceci est une télécommande couleur grise non c'est ceci a une telle couleur a une telle lumière qui m'affecte subjectivement mais également ceci m'invite à agir d'une certaine manière ceci m'invite à me comporter d'une certaine manière ceci m'influence on peut juste le voir par exemple je pensais à ça quand vous avez je déteste les araignées l'araignée sa présence m'impacte directement parce que j'ai horreur des araignées j'en ai peur ça va modifier mes émotions j'aurai une émotion de peur directement mon comportement je vais vouloir partir et donc mes gestes mes réflexes ça va m'impacter nécessairement dès lors que j'y suis connectée dès lors que j'y suis prison pour prendre un objet non vivant en quelque sorte cette petite fleur en tricot et un cadeau vraiment mignon donc il y a cette connexion émotionnelle et en même temps sensorielle parce que les couleurs sont vraiment chaleureuses et puis il y a un souvenir qui est attaché également et cette fleur je peux la saisir dans les mains sa texture va générer quelque chose en moi de rassurant de doux etc donc il y a toujours cette propension cette disponibilité tout au jour de soi à sentir ce qui nous entoure à être en connexion avec et être impacté par elle et selon l'état de notre système nerveux on va être soit en quelque sorte inspiré soutenu inspiré soutenu et autre ou dans d'autres variations qui seraient par exemple la peur effectivement la peur la méfiance selon l'état d'activation de notre système nerveux et puis si on est dans un moment de déconnexion également à soi on va être dans un rapport extrêmement terne avec le monde ok toutes les personnes qui ont déjà traversé des dépressions des burn-out savent qu'il y a des moments où il n'y a plus aucune couleur émotionnelle dans nos journées d'accord donc ça ce type de pratique est également enrichissante pour ces moments là renouer avec sa capacité à être en relation avec ce qui nous entoure à être en contact avec ce qui nous entoure et recevoir recevoir tout le confort toute la chaleur toute la douceur de ce qui nous entoure ok recevoir ce réconfort profond en soi-même et ça effectivement c'est une pratique donc cultiver cette ouverture intérieure par cette disposition du système nerveux à percevoir dans son environnement les indices de sécurité les indices de connexion de mise en connexion en relation en conversation avec ce qui nous entoure et de s'autoriser à être touché à être profondément touché recevoir le soutien de toute chose pour retrouver sa place dans l'écosystème et sortir de ces préoccupations très limitantes très stressantes très anxiogènes de juste moi luttant pour ma survie en compétition avec autrui ok quand je mentionne ici d'ailleurs envie c'est pas être envieux dans le sens jaloux etc parce qu'il n'y a pas d'idée de compétition ici dès lors qu'on reprend sa place dans l'écosystème l'envie ici c'est juste cette attraction cette attraction vers l'extérieur soutenue par un désir de connaître un désir de se laisser recevoir toute la chaleur d'un élément toute la beauté d'un élément ok c'est plus comme ça que je l'entends mais c'est aussi pour ça que je préfère le terme inspiration parce que ça me semble beaucoup plus clair ok donc tous ceux qui veulent me rejoindre pour cette exploration intérieure sont vraiment les bienvenus sur l'espace membre recherche intérieure si vous avez des questions là-dessus posez-les-moi et dernier élément sur comment cultiver cette inspiration intérieure sans avoir et retrouver sa place dans l'écosystème sans avoir à partir au Zimbabwe d'observer son propre corps ok et ça j'ai envie que ce soit j'ai envie que ce soit l'exploration du mois prochain sur recherche intérieure ça va être une exploration de différentes parties du corps de différents organes du corps ok une de mes enseignantes que je chérie pour laquelle j'ai tellement de révérence et d'admiration qui s'appelle Bonnie Bainbridge Cohen elle parle du corps et des parties du corps comme ayant chacun leur conscience propre conscience des cellules du coeur des poumons conscience des fascias la conscience des muscles des os des fluides du sang etc chaque partie en soi une conscience chaque partie de soi est un monde à découvrir est une conscience à inspirer ok chaque partie de soi est vraiment porteuse d'un enseignement riche et depuis que j'ai découvert ces enseignements et continue d'apprendre avec elles c'est également comme ça que je m'ouvre ma propre pratique du yoga du qigong etc c'est de vraiment pratiquer avec la conscience de certaines parties du corps dans certaines postures et de me laisser informer de ce que ces parties du corps du corps ont à me dire quelle est la nouvelle expérience que je suis en train de faire de moi-même ok je disais en début de ce webinaire comme quoi quand on est enfant on fait juste l'expérience de soi de manière non filtrée on est en mouvement et c'est à travers le mouvement qu'on se connait et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on doit d'abord connaître plein de choses de manière très théorique et puis on essaye de faire rentrer le corps dans tout ça donc on rate à chaque fois le coche il n'y a pas de lâcher-pris sur cette perception mentale des choses et tout le monde partage autour du mouvement va vraiment à l'encontre de tout ça ok l'information a ce rôle de nous informer ce n'est pas l'information qui nous fait connaître qui on est on se connait par soi-même on se connait en agissant au départ de soi en quelque sorte en étant dans notre mouvement en le réalisant directement sans fil et une manière donc de de stimuler son inspiration c'est de se laisser être dans son mouvement et de se laisser être informé par son mouvement un mouvement au départ le mouvement des poumons le mouvement du coeur qu'est-ce que ça ferait d'être dans un flot de yoga en observant le mouvement des mains ou le rapport entre les mains la cage thoracique ok parce qu'il y a beaucoup de rapports en fait c'est juste parce qu'on ne s'explore plus qu'on a oublié tout ça et ça ça serait vraiment mon invitation pour le mois prochain en tout cas sur la plateforme recherche intérieure j'espère que ce partage vous a inspiré quelque chose sur vous-même ça n'a peut-être pas fait sens certains éléments n'ont peut-être pas fait sens mais c'est pas grave faire sens n'a pas d'importance ça n'a en quelque sorte faire sens n'est pas nécessaire pour se sentir inspiré donc j'espère qu'il y aura eu une inspiration de votre côté à une réaction par rapport à quelque chose que j'ai dit et que vous allez laisser libre cours à cette inspiration dans votre dans votre quotidien c'est qu'elle vous apportera quelque chose aujourd'hui voilà c'est tout pour moi si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je reviendrai vers vous passez une belle journée un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine